Et oui, aujourd'hui on parle d'Atsushi Kaneko, également un auteur que j'aime beaucoup. De toute façon, tous ceux que je vous présente dans la série Le Sensei, c'est que des auteurs que je kiffe. Donc on commence tout de suite, c'est parti ! Comme d'habitude, la vidéo sera divisée en trois parties. Donc la première partie, c'est sa biographie. La deuxième partie, ce sont ses œuvres. J'en ai lu quelques-unes, pas toutes, parce qu'il y en a qui sont extrêmement chères et qui ne sont plus disponibles, donc chères. Et la troisième partie, donc on parlera de son dessin. On y va ! Atsushi Kaneko, il est né le 26 décembre 1966 à Sakata. Infos que je vous donne, même si pour le coup, ce n'est pas le plus important. Petit, il dessine énormément. C'est pour ça qu'arriver après le lycée, il ne sait pas trop quoi faire. Il a envie de travailler, mais il ne sait pas vers où s'orienter. Et comme il était bon en dessin, et quand il était petit, il était fort en dessin, il va se décider à devenir mangaka, puisqu'il y a beaucoup de mangas au Japon. Mais en plus, lui, de base, il n'en a pas lu énormément. Ses influences viennent surtout de la musique punk rock et aussi des Etats-Unis, avec le lowbrow. C'est ce qu'il dit dans une de ses interviews que j'ai pu regarder sur YouTube déjà un petit peu de fois, puisque j'aime regarder un peu son travail. Bref, donc le comics aussi, avec des artistes comme Crubb, Charles Burns. Il cite aussi Robert Williams, Cope et Daniel Crows. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais bon bref, je vous mets quelques petites images, je pense, comme d'habitude. Pour entrer dans le monde du manga, il va participer à un concours lancé par le Big Comic Spirit, qu'il va gagner. Ensuite, il va lancer sa première série Bambi. Bambi qui est inspiré d'une musique des Sex Pistols, qui sont pour lui une grande source d'inspiration. De toute façon, il est fortement aussi inspiré par beaucoup de pochettes d'albums de punk rock. C'est ce qu'il aime énormément en termes de musique, et on ressent un peu ça aussi dans ses oeuvres. Donc Bambi qui est un petit succès pour lui, en 6 tomes, avec un tome 0 aussi, qui est le préquel de Bambi. Actuellement réédité chez les éditions IMHO. Bambi que je lis et que j'aime beaucoup. Bref, il enchaîne ensuite par une série de petites one-shots, d'histoires courtes plutôt. Il en fait pas mal. Il y en a qui sont peut-être sortis, en France en tout cas, sous un ensemble qui s'appelle Atomic Strip, ou Atomic Trip, voilà, chez nous. Tom qui est introuvable actuellement, malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir l'avoir pour pouvoir vous en parler dans la vidéo, mais introuvable. Et ensuite, il enchaîne avec une autre grosse série qui s'appelle Soil, voilà, en 11 tomes, que j'ai pu lire, on en parlera plus tard, mais qui est aussi un bon petit succès pour lui. Et après ça, il s'arrête, en fait. Il veut faire du cinéma, donc il fait un an d'école de cinéma. Ça va l'amener justement à faire un film, en tout cas, à faire une des quatre parties du film qui s'appelle Rampo Jigoku. Voilà, je l'ai sous les yeux parce que je me souvenais plus, c'est trop dur à retenir. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est faire ça par dessin. En fait, chaque scène, il va le mettre par dessin. Au final, à la fin du film, il se rend compte d'une chose, c'est que dans le manga, on a beaucoup plus de liberté puisqu'on n'a pas les acteurs, on n'a pas le coût. Enfin bref, on peut faire tout ce qu'on veut puisqu'on a juste besoin du papier et forcément de sa propre technique. Mais on peut faire ce qu'on veut et donc du coup, il va replonger là-dedans. Et donc, il va reprendre le manga puisque lui, il l'avait arrêté pendant un petit moment. Soil, c'était en 2004 et du coup, il reprend en 2011 avec White Moon, qui est un manga en trois tomes. Pareil, introuvable chez nous. Dommage. Ensuite, il enchaîne avec Desco en sept tomes. Et ensuite, il va faire Search and Destroy en 2018, série que j'aime énormément, qui est une reprise du manga d'Osamo Tezuka d'Ororo. Et depuis 2020, il fait Evol, Evol qui va arriver chez nous du coup en mars, si je ne dis pas de bêtises, avril. Avril, pardon, avril. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir me procurer Evol puisque... Et le reste, bien sûr, même si le reste, c'est un peu compliqué parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez cher. Pour commencer, on parle de Bambi. Donc Bambi qui est une série, comme je l'ai expliqué, en six tomes avec un septième tome qui est le tome 0 où on parle de l'enfance de Bambi, donc il sortira un petit peu après. Bambi, c'est le nom de l'héroïne, qui est une, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, peut-être une tueuse à gage, mais qui est vraiment là pour dézinguer des gens, tout simplement. Elle est en mission pour protéger un enfant et elle est prête à tout, voilà. Elle est prête à tuer tout le monde, peu importe qui a sur son passage, elle va fumer la personne. Elle rigole zéro. Elle a aussi une part de chance, donc c'est ce qui fait un petit peu ce côté humour. Un petit peu, j'ai dit. Un petit peu, je le répète, l'humour dans le manga. Actuellement, il y a quatre tonnes qui sont sorties en France. Le cinquième sort là très bientôt. J'ai hâte de me le procurer au moment où je tourne la vidéo. Très très cool, Bambi, j'aime vraiment beaucoup. C'est que de l'action en balle, en balle, en balle. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Beaucoup, 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 beaucoup d'action. Ça ne ralentit vraiment jamais. Donc, j'aime beaucoup le rythme du manga Bambi. Donc, je vous le conseille fortement. Ensuite, on a Atomic Strip, du coup, qui sort. En 2001, en tout cas, au Japon. Et chez nous, en 2018, chez Pika. Qui, pour le coup, réunit toutes ses histoires courtes. Toutes ses one-shot, entre guillemets. Même si, je pense qu'il n'y a pas tout ce qu'il a pu faire. Honnêtement, je ne l'ai pas lu. Donc, ceux qui l'ont lu, dites-moi. Je n'ai pas envie de dire de conneries. Je ne sais pas énormément trop de quoi ça parle. Vu qu'il y a un ensemble d'histoires courtes. Donc, c'est la base. Il y a plusieurs histoires. Ce qui est logique. Donc, on va vite passer à la suite. La suite, c'est Soil. Soil en 11 tomes, comme je l'ai dit. Édité chez nous par les éditions Ankama. Alors, Soil, comment le décrire ? On est avec le capitaine Yokoi et Onoda, qui est son adjointe, entre guillemets. Voilà. Qui sont amenés à Soil. Donc, la ville de Soil. Parce qu'il y a une famille qui a complètement disparu après une coupure d'électricité. Voilà. Ça, c'est le pitch. Le début, en tout cas. Puisque après, ça se complique énormément. Il y a beaucoup de mystères autour de cette famille. Soil, de base, c'est un village où tout le monde est gentil avec tout le monde. Il ne se passe rien du tout. C'est le bonheur, entre guillemets, à l'état pur. C'est une vie extrêmement fleurible. Blablabla. Il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes ondes. Soi-disant. Puisque, après la disparition, on va apprendre beaucoup de choses sur certains habitants. Enfin, sur comment ils se comportaient vis-à-vis de la famille. Bref, c'est mystérieux. Il y a un peu de paranormal aussi. Il y a un petit peu d'horreur. Il y a pas mal de choses qui se passent, en tout cas, autour, dans le village. Il y a surtout les enfants, pour le coup, des familles, qui sont extrêmement présentes. Et j'adore ça. Franchement, j'adore le fait que les enfants, ils prennent part, justement, beaucoup, beaucoup à l'histoire. Et qu'ils peuvent changer certains aspects, en tout cas, de ce qui se passe dans l'histoire. Franchement, c'est très cool. C'est très long à lire. Honnêtement, on a 11 toms, mais j'ai l'impression que j'en ai lu 15. Parce que chaque tome, c'est beaucoup, 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 beaucoup de lectures. Puisque, justement, on est sur une enquête très complexe. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Même si, des fois, en fait, on est proche d'avoir un indice. Et on ne l'a pas tout de suite. En fait, l'auteur, il nous oblige en tout cas à lire une autre partie de l'histoire pour qu'on essaye un peu d'oublier l'indice qu'on était prêt à découvrir pour après, plus tard, retomber dessus. Enfin, je ne sais pas si je l'explique bien. Mais c'est un peu comme ça, souvent, qu'il est kiffé. Et à la fin, tous les éléments, du coup, se retrouvent. Et on comprend un petit peu ce qui se passe. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de paranormal. Donc, en fait, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Ça aurait peut-être pu se passer autrement. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement, lire Soil. Je l'ai lu d'une traite, quand même, pour justement me faire un avis concret sur l'histoire. Et j'ai plutôt bien apprécié. Ensuite, on a Wet Moon, que je n'ai pas lu, du coup, puisque les tomes sont introuvables ou extrêmement chers. C'est sorti chez nous, donc, chez Casterman. Je vous lis un peu le synopsis. Donc, Japon, année 1960. Dans la moiteur d'une station balnéaire aux accents de Las Vegas, royaume des faux-semblants et de la corruption, le jeune et irréprochable inspecteur Sata enquête sur le meurtre d'un ingénieur. Lorsque c'est pas le mène sur le lieu de travail de la victime, une entreprise fabriquant des modules pour un mystérieux programme spatial, une secrétaire prend la fuite, attirant sur elle tous les soupçons. Alors que Sata la poursuit, il perd subitement connaissance. À son réveil, un éclat métallique est logé dans son crâne, provoquant perte de mémoire et hallucination. Pour Sata, qui brûle de découvrir ce qui lui est arrivé, la traque de la suspecte prend bientôt la forme d'une obsession amoureuse. Voilà, c'est... Apparemment, les thèmes, c'est romance et suspense. C'est extrêmement bien noté, du coup, sur manga... manga news. Les points forts de la série s'écrit « Atsushi Kaneko, livre avec Wetmoon, son chef-d'oeuvre à ce jour, une enquête policière altante et hallucinée, un récit à la croisée de l'univers de David Lynch et du graphisme de Charles Burns ou de Paul Popp. » Voilà un peu tout ce que je peux vous dire, en tout cas, sur Wetmoon. S'il y a des gens qui ont eu la chance de le lire, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Apparemment, ça a l'air très stylé, même si c'est que trois tomes. Mais il gère bien les espoirs courtes. Courtes, pardon. On verra ça plus tard. Ensuite, on a Desco. Desco, c'est une série en sept tomes, parue aussi chez Casterman. Donc, j'ai fait deux lectures de Desco. Une première où, en fait, pareil, on me l'avait vendu en mode « C'est trop bien » et je l'avais lu et je n'avais pas trop kiffé. Surtout l'héroïne Desco, avec un K cette fois. Elle s'appelle comme ça, que je n'aimais pas du tout. Franchement, j'avais envie de lui mettre des claques dans la gueule parce que je n'aimais pas du tout son comportement, sa façon d'être, etc. Elle était vachement aigrie. Enfin, bref, elle est très sombre, elle est très seule. Je n'aimais pas trop du tout ce comportement. J'ai fait une deuxième lecture et au final, elle me faisait plus rire qu'autre chose. Parce qu'en fait, elle ne raconte que des conneries sur d'où elle vient. En fait, on ne sait pas d'où elle vient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est, entre guillemets, employée par la guilde. La guilde, c'est une organisation, on ne sait pas trop qui ils sont, mais qui vont donner des avis de recherche pour tuer des cibles, des trophées, comme ils les appellent. Et dès qu'un trophée est mis en jeu, il y a tous les reapers, donc c'est les tueurs à gage, ils s'appellent comme ça dans le manga, les reapers, qui sont là pour démonter le trophée et forcément empocher la prime. Desko, c'est une enfant, elle est insatiable, elle a des joujoux un petit peu particuliers parce qu'elle a beaucoup de jouets avec des poupées d'enfants, enfin des armes en tout cas, avec des poupées d'enfants, elle appelle ça les jouets, mais elle les fait avec des bras de poupées, avec des pieds de poupées, enfin bref, tout tourne autour de la poupée, donc c'est assez marrant sa panoplie d'armes. C'est une sauvage, elle est très 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 sauvage, même quand elle se fait marave, elle est prête à détruire le gars, franchement c'est un truc de fou. Elle n'a aucune pitié pour les autres reapers, elle s'en fout, comme je vous l'ai dit, elle est dans son monde, seule vraiment au monde, elle dit tout le temps qu'elle n'aime rien, qu'elle déteste le monde, enfin vraiment, elle s'est particulière, elle est vraiment focus sur son truc, et en plus comme je vous l'ai dit, on ne sait pas d'où elle vient, donc c'est un gros mystère, et à côté d'elle, il y a une grosse, une obèse même, je dirais, qui est là, et qui attend juste une chose d'elle, je ne vous dis pas ce que c'est, et on va en découvrir un petit peu plus de cette femme-là, pourquoi elle est là, d'où elle vient, et comment elle a rencontré justement Desco. Honnêtement, ma première lecture, je n'avais pas trop trop kiffé, ma deuxième lecture là, pour la vidéo, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, donc des fois faites des relectures aussi, je vous dis faites des relectures, c'est cool, mais Desco, j'ai bien aimé, donc franchement très cool, il y a beaucoup d'action aussi, le rythme est assez intense, il y a très peu du coup de flashbacks, et surtout les personnages dedans, hors Desco que j'aime, enfin pour la deuxième lecture, que j'aime quand même assez bien, il y a d'autres personnages qui sont vraiment très très cool dedans, qui auraient pu justement être encore plus développés, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 7 tomes, mais en tout cas pour 7 tomes, c'est bien maîtrisé, la fin est assez cool, franchement c'est un bon petit manga. Ensuite on a mon petit bébé de Asushi Kaneko, qui s'appelle Search and Destroy, voilà qui est sorti en 2018, et qui est sorti en 3 tomes, enfin ça fait 3 tomes, et c'est sorti chez nous, par Delcourt Tonkam, j'ai trop aimé lire Search and Destroy, c'est une reprise comme je vous l'ai dit, de Dororo, voilà Dororo qui est un petit garçon, qui a perdu les 48 membres de son corps, qui en tuant des démons, va retrouver petit à petit son corps. Là c'est complètement différent, on est dans un futur post-apocalyptique SF, enfin voilà, c'est un peu tout ça, où il y a pas mal de robots, Yakimaru normalement, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle dans Dororo, et là c'est juste Yaki, et bien à la place d'être un garçon déjà, c'est une fille, Dororo du coup, c'est un garçon, alors que Dororo, enfin il s'appelle juste Dororo, et Dororo dans le, dans Hatsumo Tezuka, c'est une fille, si je dis pas de bêtises, j'espère pas dire de conneries, en tout cas il a tout inversé, et de toute façon, à Toshikaneko, toutes ses héroïnes quasiment, sont des filles, voilà, presque, presque en tout cas, il met beaucoup, beaucoup en avant, en avant les femmes, donc en tout cas, elles sont très stylées, très stylées dans les mangas, et dans les séries qu'il a pu écrire, donc à l'inverse, donc dans Search and Destroy, vous avez donc du coup l'héroïne, qui a vu du coup, les 48 parties de son corps, être remplacées par des éléments robotiques, voilà, donc elle a des lames, etc, etc, et en fait, elle va tuer des robots, qui ont la particularité d'avoir, justement, soit sa langue, soit ses jambes, soit ses bras, soit ses oreilles, et en fait, petit à petit, on va se rendre compte que, à chaque fois qu'elle récupère, une partie d'elle, et bien elle va redevenir, de plus en plus humaine, et elle va ressentir, de plus en plus les émotions, et en fait, nous-mêmes, on va se rendre compte que, bah, c'est hyper cool, en fait, d'avoir tout ça, d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles, de pouvoir sentir, de pouvoir toucher, et on, je sais pas, c'est comme si, enfin, je vais abuser vraiment beaucoup, mais c'est comme si, limite, on essaie une deuxième fois, en lisant Search and Destroy, parce que, on va se rendre compte de certaines choses, on va dire, putain, mais ouais, ça c'est vrai, ouais, ça c'est vrai, on est humain, on a ça, on ressent ça, enfin, honnêtement, Search and Destroy, ça vous fait ressentir un peu, un peu tout ça, et franchement, j'ai adoré, j'ai adoré la lecture, donc pareil, première lecture, j'avais vraiment trop, trop, trop kiffé, j'avais lu une deuxième fois aussi, bah, du coup, j'avais un petit peu moins bien aimé, pourtant, j'aime trop, j'aimais trop, 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 vraiment trop aimé la première lecture, donc un peu, un peu bizarre, faudrait que je l'a réalise une troisième fois, pour un peu savoir, vraiment, où je me positionne, mais en tout cas, c'est pareil, une très bonne série, très, 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 très bien maîtrisée, franchement, là, en plus, on est quasiment au summum, au niveau dessin, en plus, dans Search and Destroy, franchement, j'ai adoré les dessins, c'est très sombre aussi, donc moi, j'adore quand il y a beaucoup de noirceur, etc, etc, enfin voilà, Search and Destroy, très stylé, en trois tomes, donc pas très cher, si vous voulez commencer par un Kaneko, je vous conseille celui-là, moi, j'ai commencé par celui-là, et du coup, j'ai pas été déçu, et ensuite, le dernier en date, c'est Evol, Evol, donc du coup, j'en ai parlé dans les sorties manga de 2023, que j'attends vraiment beaucoup, donc pareil, à la fin de Bambi, il y aura derrière Evol, c'est une série aussi qui va sortir chez Delcourt on Cam, et en gros, on est avec deux filles et un garçon, qui ont marre de ce monde-là, voilà, ils ont marre, de toute façon, ça aussi, c'est une caractéristique d'Atsushi Kaneko, c'est que les héros, ils sont souvent seuls contre le monde, voilà, ils sont tout le temps, genre, un petit peu à part, vraiment complètement différents de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde-là, il y a aussi beaucoup, beaucoup de chaos, je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment énormément, énormément de chaos dans ces oeuvres, que ce soit vraiment du chaos dans la destruction, ou du chaos, je pense, mental, etc, etc, donc deux filles et un garçon, qui ont marre du monde, qui vont se suicider, enfin, qui vont tenter en tout cas de se suicider, qui, à leur réveil, à l'hôpital, se retrouvent avec des pouvoirs, et du coup, normalement, les pouvoirs, c'était pour les héros, et eux, on va voir comment ils vont pouvoir utiliser ça. Ça sort bientôt, je suis très très chaud pour Evole, moi, j'avais vu quelques images, et je le répète, mais dans ma vidéo, déjà, des mangas de 2023, je le dis, mais j'ai hâte de pouvoir lire Evole. Pour ce qui est du dessin, vous allez voir que, déjà, dès le début, il était quand même assez chaud avec Bambi, il y a eu très peu, en tout cas, d'évolution, vraiment, où avant, il n'était pas très bon, et après, il a commencé à être très très fort, non, il a toujours été bon, il le dit lui-même, du coup, dans l'interview que j'ai regardé, qui est disponible sur YouTube, que je vous ai mis en lien, que son coup de crayon, il évolue en fonction des séries, et des thèmes qu'il aborde, il dit que son trait, par exemple, est un petit peu plus fin, dans Soil, et à chaque fois, il adapte son coup de crayon, en rapport avec l'histoire. Moi, j'adore, j'adore vraiment le style de Kaneko, je trouve que c'est quelque chose, qu'on ne voit pas du tout dans le manga, puisqu'en plus, comme je vous l'ai dit, au début de la vidéo, ça reprend les codes du comics, voilà, donc des séries un peu américaines, où les traits sont vachement épais, voilà, et en plus, on reprend un peu ce style punk rock, dans les héroïnes, etc., etc., où on ressent tout ça, on ressent beaucoup de noirceurs, et beaucoup d'héros, qui sont seuls contre le monde, et qui ont envie de tout défoncer, voilà, en fait, c'est quasiment tout le temps ça, ils ont tout le temps envie de tout défoncer, à part Wet Moon, que je n'ai pas lu, je ne sais pas, mais en tout cas que j'ai lu, il y a toujours, il y a toujours un peu beaucoup de destruction, alors soit par les, soit par les héroïnes, ou alors les personnages secondaires, voilà, c'est un peu tout le temps comme ça, comme dans Soil avec les enfants, voilà, qui sont prêts, ils sont prêts à tout, à tout détruire, donc j'aime, j'aime beaucoup ça, un peu, ce chaos qu'il peut y avoir aussi, dans ces oeuvres, et justement, le dessin suit, et ça c'est très très stylé, donc franchement, moi, Atsushi Kaneko, pour son coup de crayon, j'aime beaucoup, 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 je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment trop ce qu'il fait, j'aime vraiment trop ce qu'il fait, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je vous en parle, c'est un très bon mangaka. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce petit, ce petit résumé des oeuvres, et de l'auteur Atsushi Kaneko, le mangaka Atsushi Kaneko, au moins, j'aime beaucoup ce qu'il fait, dites-moi en commentaire si vous le connaissiez, ou si ça vous a donné envie de lire ces oeuvres, voilà, j'espère en tout cas que ça vous a donné envie, commencez comme je vous l'ai dit, par Search and Destroy, bientôt Evil, et Bambi aussi, voilà, en même temps, vous pouvez prendre tous en même temps, c'est des séries assez courtes, donc vous n'allez pas cramer votre budget, ça aussi, c'est vraiment bien, voilà, moi je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada